Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai le grand plaisir aujourd'hui de me retrouver avec Amala Klep-Kremel pour son nouveau livre Oh mon rêve. Bonjour Amala. Coucou Kalima. Comment vas-tu ? Très bien. Ouais, alors c'est un grand plaisir de te rencontrer parce que j'avais déjà pu voir tes différents livres. Donc on avait La Voix de la Magicienne, entre autres, Femme et Sorcière, c'est bien ça. Et donc maintenant, t'es venue avec ton nouveau bébé qui est Oh mon rêve. Donc voilà, vous avez là une très très belle couverture. Donc aux éditions Souffle d'Or. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sur ce nouveau livre en fait ? J'ai voulu faire un livre qui pouvait s'adresser à un public plus large qui n'avait pas forcément de connaissance des rêves, mais qui sentait l'envie d'en faire quelque chose. J'ai énormément de personnes qui me disent « Oui, mais moi je me réveille, j'ai des rêves farfelus ou insensés, je ne sais pas quoi en faire. » Ou bien des personnes qui me disaient « Je ne rêve pas » aussi. Enfin voilà, il y a toujours ces mêmes phrases qui reviennent. Et j'ai voulu vraiment donner aux gens la méthode que moi j'utilise pour ouvrir mes rêves et qui marche super bien. Et qui à tous les coups, si on suit les étapes, amène vers un ressenti, une prise de conscience, une décision qu'on peut prendre suite au rêve. Donc c'était vraiment de condenser toutes les différentes formations et tous les différents enseignements que j'ai reçus autour du rêve pour en faire une méthode à suivre, comme une recette en différentes étapes pour pouvoir arriver à une compréhension de son rêve. Ok, d'accord. Alors ce que j'ai pu voir dans ton nouveau livre, c'est un peu un livre-cahier en même temps. Parce qu'on retrouve toute la partie que toi tu as écrite, mais aussi une partie sur laquelle on peut écrire son rêve. Et je vois qu'il est découpé en plusieurs parties. Entre autres, on a, si je ne me trompe pas, les phases lunaires, si je me souviens bien. Oui, sur la première page. Voilà, juste avant. Voilà, exactement. En quoi est-ce que c'est important par rapport au rêve ? Qu'est-ce que définit ces différentes cases qu'on retrouve ? En fait, le rêve, on pense souvent que c'est un contenu de l'inconscient. Alors, dans des traditions freudiennes, on pense que c'est lié à la journée qui précède ou des complexes dans l'enfance, etc. Mais le rêve vient vraiment d'un contenu immense de l'inconscient personnel et collectif qui n'est pas indépendant de l'inconscient collectif général, c'est-à-dire qui est influencé par la saison, pour les femmes, par le cycle menstruel, par les phases lunaires, qui a vraiment des racines, en fait, autour de soi. Si on dort seul ou avec quelqu'un, ça change aussi souvent la teneur de ses rêves. OK, c'est quelque chose que tu as pu expérimenter. Expérimenter. Moi, je suis ma première expérimentée tout le temps. Les rêves, tous les jours, je travaille avec eux. Mais aussi, voire autour de moi, parce que je travaille énormément avec des femmes autour du rêve, dans mes sacs de rêve, ou dans mes séances, ou dans mes formations. Et oui, c'est quelque chose de... Le rêve est quelque chose qui vraiment s'adapte en permanence à ce qu'on vit, en fait. Le rêve vient vraiment nous parler de là où on est, à l'instant T, où on est, et ce qu'on est capable de recevoir à ce moment-là. Et donc, avoir des rêves très spirituels, par exemple, ben oui, on en a dans sa vie, mais on n'en a pas tout le temps. Parce qu'il y a des phases où on est très occupé par des choses du quotidien. Alors, soit, dans ce cas-là, on va avoir peut-être un rêve qui, au contraire, va nous ouvrir à une dimension plus large pour nous permettre de prendre de la distance, ou qui va nous montrer à quel point on est en train de s'épuiser dans ces tâches-là. Mais il vient toujours nous parler de là où on est et de ce qu'on est capable de recevoir. Ok, d'accord. Vraiment comme un allié au quotidien, un guide, un thérapeute qui est là, à côté de nous, en fait. Et donc, il faut juste prendre le temps d'entendre le message et de le ressentir. Donc, ce que tu dis, quelque part, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a aucun rêve pour rien. Tous les rêves, en fait, nous parlent de quelque chose de particulier dans notre vie. C'est ça ? Oui. Ça ne veut pas dire que tous les jours, il faut s'attendre à une épiphanie et qu'il faut s'en vouloir si on a des rêves qui semblent plus anodins. Mais tous les jours, le rêve nous apprend quelque chose qu'on ne sait pas. D'accord. Ça peut être simplement de reconsidérer le fait qu'effectivement, je suis épuisée, je viens de prendre du temps pour moi, je le sais. Par contre, je n'avais pas encore vu à quel point ça pouvait entamer ma santé physique, mon entourage, mes relations dans mon couple. Donc, chaque fois, il vient préciser quelque chose que peut-être déjà consciemment on avait compris, mais qu'on n'a pas encore intégré. Il vient toujours nous aider à intégrer quelque chose. Donc, tous les rêves ont un sens. Ce n'est pas pour autant qu'on doit prendre le temps de s'attarder une heure sur chaque rêve. Évidemment pas. Déjà, c'est impossible. D'autre part, ça crée une espèce de nouvelle pression de charge mentale qu'on a déjà suffisamment dans le quotidien. Bien sûr. Moi, ce que je propose à mes rêveuses et aux rêveurs que j'initie, c'est de partir vraiment de leur corps et de leur ressenti. Et quand ils sont attirés vers un rêve, touchés, inspirés, eh bien, de passer un peu plus de temps avec ces rêves-là. Par contre, d'écrire un rêve tout à fait banal en apparence dans le grimoire et de suivre les étapes, ça nous montre à quel point on se juge énormément. Parce que le rêve est issu de notre inconscient. Et en jugeant le rêve, on se juge nous-mêmes dans notre façon de penser ou de fonctionner. Et moi, c'est souvent des rêves les plus simples que j'ai des guidances les plus claires. Je vais prendre un exemple très très banal et pour le coup, qui n'a aucune dimension cachée, en tout cas à mon insu pour l'instant. Mais il y a trois nuits, je rêve que je passe l'aspirateur dans ma voiture, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Donc, je vais au carrelage passer l'aspirateur dans la voiture. Et le lendemain, je vais à la station d'essence avec mon mari et je vois cet aspirateur, je me sens attirée. Et il me dit, oh non, non, pas maintenant, on n'a pas de temps. Je dis, il faut que je le fasse, il faut que je nomme mon rêve, il faut que je le fasse. Et j'ai ressenti un plaisir de dingue à le faire, mais vraiment, une satisfaction, déjà, d'avoir honoré mon rêve, mais en plus, d'avoir fait quelque chose dont j'ai vraiment besoin dans ma vie aujourd'hui, c'est-à-dire de trier, nettoyer, et en commençant par ça. Et donc, ça peut être très simple aussi. Des rêves aussi banals peuvent procurer un sentiment de satisfaction très grand. Est-ce que, d'après toi, le rêve parle toujours de nous ou est-ce qu'il parle parfois des autres ? Alors, ça, c'est toujours un point sensible parce que plus il y a des gens qui ont des pratiques spirituelles avancées, plus ils me parlent de rêves télépathiques, etc. Oui, ça existe. Néanmoins, les rêves télépathiques ne sont vérifiables qu'après coup. Et il faut toujours, enfin, en tout cas, je recommande toujours de partir d'abord de soi parce que c'est hyper dangereux d'appeler quelqu'un et de lui dire, ah oui, j'ai eu ce rêve pour toi. Déjà, c'est très violent à recevoir. Bien sûr. Parce qu'on a l'impression qu'on nous donne une leçon. C'est très intrusif. C'est très intrusif. Et c'est souvent à côté de la plaque parce que quand la personne entend le rêve qu'on lui raconte, il entend, c'est beaucoup plus facile de voir pour le rêveur le message du rêve que celui qui le rêve. Il entend complètement qu'il s'agit de la personne qui raconte le rêve. Donc, la première étape, c'est toujours de partir de soi. Qu'est-ce que moi, ça m'apprend ? Parce que même si c'est télépathique, même si c'est prémonitoire. Imaginons, avant la crise de Covid, quelqu'un rêve que le monde entier, je ne sais pas, il y a un cataclysme. Et après, le Covid arrive. Il dit, ah, c'était prémonitoire. OK, complètement. Par contre, à ce moment-là, dans ma vie, où est-ce que je vis un cataclysme ? Où est-ce que je n'ai pas conscience de quelque chose qui est en train de me déborder et dont je ne prends pas soin ? Et donc, même si c'est prémonitoire, s'il vient vers nous, c'est qu'il a quelque chose à nous offrir aussi. ne serait-ce que pour se préparer au cataclysme qui va arriver. Donc, quelque part, il y a plusieurs lectures dans le même rêve. Toujours. C'est ça. Donc, un niveau où on part de soi. C'est ça. Un niveau où peut-être on pourrait avoir une information sur l'autre, ce qui pourrait être possible, ou sur le monde qui nous entoure. Mais, même si, dans ce que tu me dis, il se passe quelque chose au niveau mondial ou chez l'autre, etc., de toute manière, c'est que ça résonne par rapport à moi. C'est ça. Si ça passe par mon fil, c'est qu'il y a quelque chose que je dois rendre. C'est comme ces messages qui sont canalisés aujourd'hui. Oui, je suis sûre que ça vient apporter beaucoup de bien aux gens qui nous entourent au niveau plus collectif. Mais si la personne en particulier reçoit ce message et passe au travers de ces mots, c'est qu'elle a aussi quelque chose à recevoir et se nourrir de ça. Je ne pense pas qu'on soit des oracles qui, à l'époque de la Grèce antique, avaient des fumigations d'herbes et voyaient pour les autres. Il y avait un processus qui était très différent. Je crois que tous les messages qu'on reçoit doivent d'abord passer par notre filtre parce que c'est tant que notre filtre est encore embrumé par nos croyances, nos messages ne peuvent pas être complètement collectifs. Et donc, le rêve nous permet en permanence de revenir à soi, de nettoyer, de nettoyer, de purifier pour que de plus en plus on puisse être dans une conscience et une présence collective. Ok, donc quelque part, le rêve peut nous servir presque de processus thérapeutique ? Complètement. Processus thérapeutique, moi je ne crée aucun livre ni aucune formation ni aucune œuvre d'art sans passer par mes rêves. Je suis toujours en dialogue avec eux pour être inspirée, pour vérifier si le timing est bon. Je te parlais juste avant du prochain livre qu'on va écrire avec mon mari. Oui, tout à fait. Ça fait des mois que je lui disais non, je ne suis pas dispo pour ça parce que j'ai un autre livre à écrire. Et c'est vrai, il est en moi et je le nourris depuis bientôt un an et demi. Mais je sens qu'il n'est pas encore prêt. Et donc, je sens, parce que mes rêves n'ont pas dit feu vert, qu'il m'amène tout le temps vers ma relation avec Guillaume. Je sens que c'est ça qu'on doit communiquer. Donc, j'attends vraiment le feu vert de mon impulsion. Et s'il m'amène ailleurs, c'est que je dois d'abord travailler autre chose. D'abord. D'accord. Donc, est-ce que tu interroges tes rêves avant de te coucher ? Comment ça se passe ? Ça, c'est le processus d'incuation. J'en parle dans le livre. Donc, au temps de la Grèce antique, il y avait des temples dédiés aux rêves où les personnes se rendaient pour demander, souvent, c'était de l'ordre de la guérison. Donc, souvent avec des maladies, etc., pour demander des remèdes. Mais ça pouvait être aussi la plupart des dirigeants politiques de l'Antiquité et même un peu après ça, ont toujours eu des interprètes de rêve pour décider ce qu'ils allaient faire comme décision pour le pays. Il y avait même une obligation, je crois, en Rome antique. Si on avait un rêve en lien avec l'État, on était obligé d'aller le partager au gouvernement. Intéressant. donc génial ! À quel point le rêve a toujours fait partie de nous, mais petit à petit, avec une époque de plus en plus rationnelle, avec le siècle des Lumières, etc., les rêves ont vraiment, et avec la sorcellerie, évidemment, les rêves ont été mis de côté comme des choses fantasques qui nous coupent de notre quotidien. Alors qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui aime créer, qui est assez active. Eh bien, le processus d'être en lien avec mes rêves me permet une action beaucoup plus juste et qui me fait moins perdre de temps, en fait. Parce qu'au lieu de perdre du temps dans des choses où je ne devais pas aller ou bien de me retrouver dans les mêmes schémas parce que j'ai les mêmes croyances qui me ramènent aux mêmes endroits, j'ai ce dialogue qui me permet d'avoir une action plus directe et plus efficace, en fait. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment un outil que tu utilises au quotidien ? Oui, quand même. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses, en fait, justement, par exemple, de ces dictionnaires avec tous les symboles qu'il pourrait y avoir dans les rêves qui, finalement, en fait, sont très généralistes ? Je te laisse répondre à ma place quand tu sais ce que j'ai dit. J'avoue, j'avoue. Oui, bon, c'est vrai que... J'en parle aussi dans le grimoire. Et tu as quand même beaucoup de personnes qui retombent dans ces livres-là. Pas des personnes qui travaillent avec moi. Après, elles ne retombent plus du tout là-dedans. Pas que ce soit mal, je pense qu'il y ait... En fait, moi, c'est le même processus dont on parlait tout à l'heure. Commencer par soi et puis aller voir à l'extérieur. Et je crois que ces dictionnaires peuvent être utiles si d'abord, on a fait le travail d'aller sentir l'image et d'aller voir dans son vécu. Je prends toujours l'exemple du chien. Si on s'est fait mort par un chien à 6 ans ou bien si on l'a reçu à Noël, l'apparition d'un chien dans notre rêve ne va pas vouloir dire la même chose. Alors que la personne qui a écrit le dictionnaire des symboles, peut-être il adore les chiens, il va dire c'est le meilleur ami de l'homme, c'est la loyauté. Moi, j'ai peur des chiens, par exemple. Donc le symbole va revêtir autre chose. Ben oui, c'est complètement... Et limite, je vais me sentir mal à l'aise, je vais me dire je devrais ressentir la loyauté par rapport au chien alors que ce n'est pas ça que je ressens. Donc il y a un dictionnaire des symboles que je recommande, c'est celui de Jean Chevalier qui lui est formidable parce que contrairement à la plupart des dictionnaires de rêve, il ne parle pas de l'inconscient personnel, il parle de toute la tradition derrière le symbole. Et il prend la symbole de la clé et il parle de l'époque la plus reculée de l'époque de l'Egypte antique quand cette clé est apparue. Et donc c'est très intéressant pour le processus d'amplification du rêve où en fait, ça va nous donner une plus grande ampleur. Si tu as un chat dans ton rêve et qu'il avait eu vraiment de la prestance et qu'il t'a inspiré vraiment du respect, si je mets en relation ton chat, par exemple, avec la déesse chat de l'Egypte antique qui est vraiment la royauté, la douceur mais qui en même temps est l'autre visage de Sekhmet et qui en un coup peut vraiment être dans... Ça donne une dimension à ton chat qui est magnifique en fait. Et ça s'appelle l'amplification du rêve. Donc ces dictionnaires-là ont un intérêt pour nous permettre de nous raccrocher à l'inconscient collectif. Mais les autres, tant qu'il s'agit d'un inconscient personnel, c'est plus dangereux. Ok, d'accord. Donc quelque part, on se méfie de ce genre de livres qui peuvent dire c'est bien, c'est mal. Je n'ai pas envie de me méfier parce que c'est comme si on créait une séparation et ce n'est pas mon but de dire ça c'est bien, ce n'est pas bien mais de dire commencez par vous et après, si vous avez envie de vous inspirer, si vous voulez prendre un livre et voir si ça correspond à votre ressenti, oui, mais de commencer par soi. Ok, super. Est-ce que, comme tu as écrit ce qui sert d'avoir lu tes autres livres pour pouvoir aborder en fait le domaine du rêve ? Non, ça dépend toujours à quel niveau on va l'utiliser. Si c'est pour au quotidien comprendre ses rêves, celui-là est amplement suffisant parce qu'il y a toute la partie introductive qui reprend vraiment toutes les bases et les fondations. Qu'on soit d'ailleurs avancé ou non parce que mon contenu n'est jamais extrêmement basique. J'aime toujours aller un petit peu plus loin. Donc même les rêveuses et les rêveurs les plus avertis et trouveront leur compte. Par contre, oui, si on veut commencer à s'interroger sur toute la question de l'inconscient personnel, de l'ombre, de la dimension, de la magie personnelle qu'on peut trouver au travers de nos rêves, de notre mission de vie, même si je n'aime pas trop ce terme, mais de notre chemin de vie. Si on veut aller plus loin dans sa quête spirituelle avec le rêve, alors oui, forcément, je recommande femme et sorcière et puis la voie de la magicienne qui se répondent en fait. Femme et sorcière, c'est comment on descend dans nos profondeurs au travers de nos rêves pour rencontrer la sorcière, la femme, l'énergie féminine, parce que je dis la femme, mais l'énergie féminine rebelle à tout conditionnement et créateur. Et la voie de la magicienne, c'est la remontée. Donc, on a vraiment cette descente dans la voie du féminin, on a la descente dans les profondeurs et on a la remontée vers la lumière avec la voie de la magicienne qui va offrir au monde sa magie personnelle. OK. Justement, comme tu parles d'ombre, l'ombre des rêves, ce sont les cauchemars. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus ? Alors, l'ombre des rêves, ce n'est pas que les cauchemars. L'ombre dans un rêve, ça peut être un personnage où on se dit « Ouh là là, il est bizarre » pour s'intégrer à la conscience. Mais, pour parler des cauchemars, pour moi, les cauchemars sont juste des rêves qui n'ont pas été entendus. C'est des rêves qui ont frappé à la porte plusieurs fois et on ne les a pas entendus, pas entendus, pas entendus, jusqu'au moment où ils viennent tambouriner et ils disent « Écoute, tu vas m'écouter, sinon je vais devoir me manifester par l'extérieur. Sinon, je vais devoir me manifester par une rencontre, une relation, un accident, quelque chose qui va te réveiller parce que ce thème est important. Donc, c'est un rêve qui a déjà été manifesté plusieurs fois d'une manière ou d'une autre et qui rentre par la grande porte parce que même ceux qui me diront « Ah, mais moi, c'est pas que je ne m'en souviens pas, c'est que je ne rêve pas. C'est impossible, tout le monde rêve. Mais ils ne s'en souviennent pas parce que le mental est trop actif, parce qu'on n'a pas d'intérêt par rapport au rêve. On se dit « C'est... » La plupart des gens pensent que le rêve c'est juste un divertissement du mental. Oui, c'est ça. Il y en a qui le voient comme une façon de digérer la journée. On l'appelle le rêve digestif. C'est ça, c'est ça. Et donc, effectivement, là, on n'a pas de raison de se souvenir de ses rêves. Mais si on comprend qu'il y a un intérêt, ça commence à revenir. Pourquoi je disais ça ? On parlait du cauchemar. Du cauchemar. Et donc, le cauchemar va être le rêve dont ils vont souvenir ces personnes-là. Oui, ça va suffisamment nous imprégner. C'est ça. Au point où on se dit « Ok, la vie de choses... » Mais toute la journée, ça va rester et on va être obligés de se dire « Tiens, je vais en parler. Je vais voir ce qui se passe. Les terres nocturnes, tu sais, qui viennent toutes les nuits. Quelle meilleure façon l'inconscient pourrait utiliser ce stratagème que pour retenir notre attention, en fait ? » C'est un moyen d'attirer notre attention. Ok, super intéressant, je trouve. Tu disais justement aussi que... Quelque part au niveau du rêve... Du rêve ? Attends, tu as employé un mot. Je ne reviens plus dessus. Ce n'est pas grave. Non, je vais essayer le truc revenir. Pas grave. Est-ce que... C'est à partir de quel âge qu'on peut commencer un petit peu à s'interroger sur ses rêves ? Alors moi, mon fils a trois ans et demi et on parle de ses rêves tous les matins. Oui. Bon, à cet âge-là, je pense qu'il y a une grande partie aussi d'invention parce qu'il n'a pas encore cette capacité à vraiment mémoriser son rêve. Mais clairement, je fais des cercles de rêve tous les mois avec un groupe d'initiés. Clairement, dès qu'il y aura 6-7 ans, mes enfants seront les bienvenus, tu vois. Donc les parents peuvent accompagner leur enfant avec ça. Évidemment. Évidemment, oui. Et moi, je trouve que c'est le plus beau moyen si c'est un vrai lien que ce soit avec son enfant ou avec son conjoint. Je dis toujours, on peut parler pendant deux heures avec une personne. Si on partage un rêve, on a une relation d'une intimité qui est inégalable, en fait. C'est parce qu'on touche au cœur de la personne. Donc, dans notre accompagnement de couple, je travaille énormément avec les rêves aussi. OK. Parce que le rêve est une photographie de ce qui se passe dans la personne. Et donc, on peut parler de tout ce qui nous embête, l'administratif, tout ce qu'il doit faire. On n'aura pas une sensation d'être proche de la personne et d'être vraiment en lien avec elle. Par contre, partager un rêve, tout de suite, il y a l'émotion qui vient. Tout de suite, il y a des souvenirs. Tout de suite, la personne rentre en elle-même. Je le vis tous les jours dans des dédicaces, justement. Des personnes qui, oh oui, mais moi, de toute façon, il y avait ce rêve et ils me le sortent comme si de rien n'était. Moi, je suis toujours un peu gênée parce que je sais qu'on va toucher à l'intime. Mais en quelques mots, son visage change, son énergie, elle s'assied, elle dit, ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. J'ai eu une belle expérience comme ça de dédicaces dans une livrairie où j'avais trois des livraires qui étaient présents pour la conférence dont une ou deux d'entre eux pas du tout convaincue des rêves et pas du tout convaincue de leur intérêt. À la fin, ils ont chacun acheté plusieurs écrans. Ah ben tu vois, voilà. Parce qu'en fait, elle m'a partagé un rêve et en fait, ça a fait écho et elle s'est dit, ah oui, ça a peut-être un intérêt. Et tout d'un coup, j'ai vu la personne très différemment de quelqu'un très surdé où il ne s'est aucun d'intérêt, moi ça ne m'intéresse pas. J'ai vu une vulnérabilité, une sensibilité, j'ai vu une histoire et on touche vraiment à l'invisible de la personne. Et donc justement, pour rebondir, vu que j'ai retrouvé la première question que je voulais te poser, c'est quelque part, tu dis que plus on va faire attention aux rêves, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'entends, plus quelque part, en fait, on va avoir accès à un autre monde. Tu disais qu'il y a des personnes qui ne font pas forcément attention et donc il le manalise un petit peu et donc le rêve va peut-être avoir moins d'impact, mais plus tu vas porter ton attention dessus, plus ça va ouvrir une porte à quelque chose. Là, l'image que j'utilise tout le temps, c'est le rendez-vous amoureux au restaurant. On a un premier date au restaurant, on s'est donné rendez-vous et disons l'homme est là au rendez-vous, il attend au restaurant et on ne vient pas. Ok, il rentre chez lui, un peu triste, éventuellement, on lui renvoie un message genre « Ah non, mais tu m'intéresses quand même, renvoyons-nous. Deuxième rendez-vous, on ne vient pas. Troisième, on ne va pas. Quatrième, il ne va plus venir au rendez-vous. » Bien sûr. Et les rêves, c'est la même chose en fait. Ça s'épuise quelque part. En fait, tant qu'on ne nourrit pas la relation, d'une part, les images vont être de plus en plus fugaces et de part, les messages le moins profonds. Plus on tisse une relation avec ses rêves, plus c'est vraiment... Ça se répond immédiatement. On peut avoir des réponses très facilement à ces questions. Les rêves vont avoir une profondeur beaucoup plus grande. C'est une vraie pratique spirituelle en fait. et plus on... C'est comme la méditation. On commence 5 minutes, ding, ah, j'ai tenu 5 minutes. Et on continue et jusqu'à une heure et en fait, on se sent bien, ça nous fait du bien, ça nous change notre vie. C'est la même discipline. Ok, d'accord. Il n'empêche, parce que je sais que ça peut faire peur aussi, que juste de prendre 10 minutes par jour avec un rêve qui nous a marqué, on peut remplir ces trois pages du grimoire en 15 minutes. Tu vois, c'est un rendez-vous qu'on se donne, 10-15 minutes. mais c'est tout à fait possible de le faire dans une petite fenêtre. Donc, ça ne doit pas venir quelque chose de lourd où on se dit, ah non, mais je n'ai pas le temps pour ça. Tu vois, si juste le matin, on se met en lien avec son rêve et on ferme les yeux et on va ressentir l'image dans son corps et on voit ce que ça touche, déjà, c'est dialoguer avec ses rêves. Ça n'a pas besoin d'être immense, quoi. bien sûr. Et puis, c'est vraiment un rendez-vous aussi. C'est un rendez-vous. C'est quelque part où on se donne de la place pour se connecter aussi. Et aussi parce qu'il y a une vraie source de sagesse. Ça nous fait vraiment gagner du temps. Et ça, je trouve ça important à retenir, quoi. Surtout quand on est dans des grosses décisions dans sa vie, ce sera beaucoup plus rapide de prendre la bonne décision, de consulter son inconscience, ses images intérieures, plutôt que de demander à 10 personnes un avis différent, de plus savoir, de douter complètement. Revenir à l'intérieur, ça nous fait gagner énormément de temps, quoi. OK, c'est vraiment passionnant. Enfin, moi, j'adore les rêves, effectivement. J'ai toujours cru... Enfin, la manière dont je définis le rêve, c'est la voie royale de l'âme. Tu vois, c'est ma façon de le voir, en tout cas. C'est le prenant. Ouais, et c'est vraiment magnifique. Je trouve qu'à travers le rêve, oui, alors peut-être qu'il peut y avoir des rêves qui sont peut-être plus basiques, on va dire, qui t'imprègnent peut-être un peu moins où tu te dis, bon, je ne vois pas forcément toujours le rapport, mais d'une manière ou d'une autre, il y a toujours quelque chose que tu finis par comprendre, même si ce n'est pas directement dans les jours qui suivent ou parfois, à la fin de la semaine, tu te dis, ah, OK, non, je comprends. Ah, ouais, effectivement. Et c'est là où il y a une relation qu'on puisse, c'est beau, tu vois. tout à fait. Tu as vraiment un... Ah, tu avais une longueur d'avance sur moi, ça y est. Exactement. Oui, c'est là où tu te dis finalement, oui, il y a quelque chose de... On est guidé. Et plus on fait attention à ça, plus on reçoit des réponses. Et donc, c'était effectivement par rapport à cette question que je te posais, si toi, tu posais des questions avant de t'endormir, c'est un des processus que tu utilises. Donc, c'est ce que je disais par rapport au temple d'incubation, c'est le processus d'incubation où ces personnes allaient au temple des rêves, posaient des questions par rapport à leur guérison et recevaient des rêves qui étaient interprétés par les prêtres pour leur guérison. Et donc, oui, c'est une pratique que je partage en grimoire où on va poser une question au moment de s'endormir, on se met vraiment en lien avec elle. Vraiment, il faut une dimension émotive, c'est comme la prière. Si on récite une prière sans émotion... Ah, ça n'a pas le même impact de toute façon. Et donc, il faut une dimension de vraiment le sentir, et que ce soit vraiment le thème le plus important parce que ça, c'est très amusant quand on pose des questions. Souvent, le rêve va nous dire non, mais ce n'est pas ça la priorité. Ok, d'accord. C'est là où il peut y avoir une différence entre la question que tu vas poser et la réponse et où tu te dis tiens, c'est bizarre, j'ai une réponse mais je ne comprends pas forcément. sauf que si vraiment c'est la chose la plus importante pour toi actuellement, le rêve il répond toujours. d'accord. Mais parfois, on est très occupé là alors qu'en fait, on ne se rend pas compte que dans notre relation, je ne sais pas, avec notre chien, avec notre enfant, avec notre collègue, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus important qui peut-être va même résoudre ça. Mais donc, c'est là où je dis il nous amène à l'essentiel, le rêve nous redirige notre attention au bon endroit. Ok, génial, je trouve ça vraiment passionnant. Je pourrais parler des heures avec toi sur les rêves et d'autres choses comme on l'a fait avant l'interview. Alors justement, tu vas passer chez World of Nature pour une dédicace. Donc si je ne me trompe pas, c'est fin mars, c'est le 26 mars. Voilà. Donc à partir de 14 heures et donc tu viens nous présenter ce joli petit bijou. En tout cas, j'aime beaucoup parce que c'est différent de ce qu'on a pu trouver jusqu'à présent en tout cas sur les rêves et les livres sur les rêves, je peux t'assurer que j'en ai mis beaucoup et je trouve ça vraiment très interpellant et puis en même temps, c'est un beau livre donc c'est une belle présentation. Donc il y a vraiment quelque chose qui est beau. Déjà, c'est un bel objet. Voilà quoi. Ok, super. Et c'est quoi la suite après ça ? Est-ce qu'il y a déjà des projets en route ? J'aime bien comment tu me poses cette question très innocemment. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est innocent, oui. Donc on est sur un projet de livre avec mon mari sur la relation de couple consciente. Ouais. Et ça, ce sera pour l'année prochaine, j'imagine. et là, printemps, mi-printemps, je vais sortir un oracle qui s'appelle les 13 clés sur les 13 clés d'activation de la magie féminine qui est un programme en ligne où j'initie les femmes à 13 visages du féminin au travers de 13 archétypes. Et on a, depuis un an et demi, avec une illustratrice, créé des illustrations. Et je vais faire un partenariat aussi avec une amie lithothérapeute, Chloé, qui a une très belle boutique Nassau qui va associer à chacune de ses cartes des pierres. Donc voilà, ça, comme je te le dis, je te l'amènerai en exclusivité pour pouvoir danser ici avec grand plaisir. Et ça, ce sera, oui, mi-printemps début d'été. Ça, c'est super. Bon, de beaux projets en tout cas. Chouette. De toute façon, on se retrouvera sûrement pour en parler une fois que ça sera sorti. Que ce soit donc pour le nouvel oracle, que ce soit pour le projet avec Guillaume, ton mari, sur le couple conscience. Ça aussi, je pense qu'on en a besoin de livres qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'est le couple. Donc, je pense que ça peut être un très beau projet. Donc, chouette. Merci Amala, en tout cas, de ce partage. Et on vous retrouve très, très vite, que ce soit ici, ailleurs, ou en boutique. Voilà. À très bientôt, tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Amala. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501